Hello et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo YouTube que je suis trop contente d'inaugurer sur ma chaîne. Aujourd'hui on part dans les rues de Paris et on va tester les meilleures adresses niveau pâtisserie. J'ai vu et entendu des tonnes de vidéos à ce sujet mais je voulais me faire mon propre opinion et vous le partager dans cette vidéo. Imaginons vous êtes invité à un dîner que ce soit autant pour le côté perso que pour les côtés pro et que c'est vous qui êtes chargé du dessert. Je vais tester pour vous les adresses qui sont apparemment excellentes de Paris mais est-ce qu'en bouche c'est tout aussi bon ? C'est la question qu'on va se poser. C'est parti on va tester 4 adresses dans les coins de Paris et surtout on va faire la dégustation ensemble. J'espère vraiment que je vais en avoir pour mes sous. Pour la première adresse on va aller du coup chez Christophe Michelac. Donc là il y a une petite terrasse dans le 6ème arrondissement et on va découvrir tout ça. Du coup c'est tout bon j'ai trouvé un endroit pour faire la dégustation et on va commencer du coup avec la première boutique qui est Michelac Paris. En tout cas je tiens à dire que je me suis rendue à mon arrondissement à Paris. Le personnel était très gentil, il n'y avait pas de fil d'attente. Donc ça c'est cool. Après je suis venue en pleine journée et en semaine donc peut-être que le week-end s'est un petit peu plus bondé. Du coup voilà comment ça se présente. C'est un petit sac comme ça. Et à l'intérieur, j'ai la boîte comme ceci. Il y a une petite cuillère qui est intégrée pour pouvoir le manger de façon un petit peu plus propre. Et j'ai payé le gâteau à l'unité 7,20€. Donc honnêtement c'est pas donné mais si c'est bon, personnellement ça ne me dérange pas d'y mettre le prix. J'ai peur de faire que des bêtises et de tout casser. Du coup voilà le gâteau que j'ai choisi. C'est au chocolat, au cacao. Je vais vous mettre de toute façon l'inscription exacte de ce que c'est. Mais j'ai bien bien envie de goûter. Il m'a l'air très appétissant et honnêtement il est assez grand. J'ai très souvent regardé des vidéos à ce sujet sur Youtube et il est vrai que j'ai très rarement vu la maison Michelac. Du coup j'ai hâte de tester. En plus pour celles et ceux qui s'y connaissent un petit peu en nourriture, tout ce qui est gastronomie etc. Vous devez savoir que Christophe Michelac c'est un pâtissier qui a ouvert je crois sa première pâtisserie en 2015. Et surtout il a travaillé pour un très 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 grand palace parisien qui est le Plaza Athénée. Donc je pense que le gâteau va être... Je suis obligée de casser la boîte. Sinon je ne vais jamais réussir. Alors déjà c'est tout mou. Et à vue d'oeil j'aurais vraiment pensé que c'était un gâteau qui était dur. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est excellent. Dans le gâteau je trouve qu'il y a une petite note salée. Je trouve ça hyper bon. Ça relève vachement. Et pour celles et ceux qui connaissent d'ailleurs cette maison de pâtisserie, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. J'essaie de couper mon gâteau. Et je pense que je vais tout le manger d'un coup. Je sais qu'il faut que je me réserve pour les autres mais il est vraiment bon. Pourtant je suis très difficile au niveau des gâteaux. De base je suis plus steam, salée que sucrée. Et là franchement je valide. Je mets un 8 sur 10. Donc c'est vraiment très bon. On passe maintenant à la deuxième adresse. Il s'agit de Pierre Hermé. Et je suis une fan de macarons. Donc j'ai vraiment hâte de les tester. Du coup j'ai été chez Pierre Hermé comme vous l'avez remarqué. Et j'ai voulu vraiment tester cette adresse parce que je connaissais de nom les emblématiques macarons. Je sais également qu'ils font des gâteaux individuels. Et je sais que régulièrement ils renouvellent un petit peu la carte avec des collections qui sont éphémères. Ils font ce que je trouve super. Et ça permet toujours d'avoir des gâteaux différents surtout si vous êtes des habitués. Moi personnellement je ne connais pas, enfin que de nom. Je n'ai jamais goûté. Et j'ai payé 7,50€ les 3 macarons. Donc c'est cher. On va pas se mentir. Ça fait plus de 10€ et quelques le macaron. Donc ils ont intérêt d'être bon. C'est présenté dans une petite boîte comme cela. Et je goûte ça immédiatement. Je suis vraiment assise en mode grosse. Mais c'est le seul cadrage où je peux vraiment vous mettre pour que vous voyez à la fois un peu ma tête et à la fois les macarons. Puis qu'il y en a un qui est tombé. Oups. Voilà les macarons. J'ai pris 3 goûts différents. A l'intérieur ils m'ont mis un petit fascicule. Donc je vais pouvoir vous dire exactement les noms que j'ai pris. Il a indiqué en fait qu'une fois que les macarons étaient achetés, vous n'avez que 4 jours pour les consommer. Et ça personnellement je ne savais pas du tout. Je pensais que c'était un petit peu plus long si je puis dire. Et bien évidemment les mettre au réfrigérateur. Moi il vient d'être acheté. Donc je vais les déguster immédiatement. On va commencer par chocolat. Il est bon. Mais c'est pas non plus incroyable. On met partout. Par rapport au gâteau. Michelac c'est totalement différent bien évidemment. Parce que c'est des macarons. Mais je me tape pas le cul par terre. Du coup on va quand même passer au deuxième macaron. Il me semble que celui-ci c'est noisette. La couleur ressemble beaucoup avec la vanille. Donc j'ai peur de me tromper. On va voir la dégustation. Franchement honnêtement je suis vraiment pas fan. Je trouve que le gâteau il est vachement sec. Il manque de la saveur au milieu. Quelque chose d'un petit peu plus moelleux. Peut-être que je suis tombée sur un mauvais macaron. Ils sont bons mais je me dirais pas. Ah bah tiens je vais aller chez Pierre Armé m'acheter des macarons. C'est parti direction la troisième adresse. On arrive dans 700 mètres et dans 10 minutes. C'est une adresse que j'ai découvert sur Instagram. Par plein de créatrices de contenu. Et je vous avoue que j'ai bien envie de tester. J'ai aucune idée de si je vais aimer. Parce que je suis très très compliquée. Et je vous avoue que ça me fait un petit peu peur. D'habitude c'est toujours mon copain qui prend quand j'aime pas. Mais là si j'aime pas bah je l'ai acheté. Donc je vais devoir le manger. Et voilà c'est parti. On a 600 mètres encore. On y go. Et vous allez découvrir ça en même temps que moi. Et je suis en train de me rendre compte que je n'ai même pas donné de notes. Pour les macarons Pierre Hermé. Mais honnêtement je mettrais un 5 sur 10. Si on compare vraiment par rapport à l'excellence du produit. La qualité, le prix qu'on paye. La renomée aussi de la maison. Je dirais un 5 sur 10. Voilà ma troisième adresse. C'est la maison du Moshi. Et honnêtement il y a un petit peu plus de monde que les deux autres que j'ai fait auparavant. Il y a la queue à l'extérieur. Après la boutique est beaucoup plus petite. Mais je vous avoue que j'ai bien envie de goûter. Mais j'ai très peur de ce que ça va rendre en bouche. Du coup je suis rentrée à l'hôtel. Et on va passer à la dégustation de la troisième boutique. C'est la maison des Moshi. Donc j'ai uniquement eu ce petit emballage. Il y en a deux à l'intérieur. Au niveau du packaging je trouve que c'est un petit peu léger. C'est light. J'en ai mis pour 7,50€ les deux. Donc ça revient à un peu plus de 3€ le Moshi. Et j'ai très très peur parce que je suis extrêmement compliquée. Mais quand je vous dis extrêmement c'est pas un peu c'est beaucoup. Du coup pour le Moshi j'ai testé la maison du Moshi. J'en avais entendu pas mal parler sur les réseaux sociaux. Et j'avais vu la vidéo de Stel qui en fait à l'intérieur dégustait le goût chocolat. Donc moi je suis extrêmement compliquée. Je n'aime pas tout ce qui est matcha etc. Donc je me suis dit oh c'est cool pour une fois qu'il y a un goût chocolat. Go je vais aller tester la maison du Moshi. Je vais me faire mon propre avis. Sauf que nous sommes au mois de juin. Et que c'est un goût un petit peu hivernal. Qui n'est pas fait à cette période de l'année. Donc je me suis rabattue sur le goût amande. Donc tout d'abord pour celles et ceux qui ne savent pas. C'est une pâtisserie qui est japonaise. Et dans la tradition c'est généralement dégusté autour d'un thé. C'est comme ça que ça se déguste en tout cas au Japon de ce que j'ai pu lire sur internet. Si je ne me trompe pas c'est à base de riz gluant, de sucre et de l'eau. Et apparemment il y a très très peu de matière grasse. Donc on va goûter ça tout de suite. Honnêtement la texture elle m'intrigue. Hyper fluffy. Du coup j'ai fini de blablater. Je passe à la dégustation. Elle est partout. Attendez j'ai plus de sucre que de trucs à l'intérieur. Au niveau de la texture c'est pas mal. Je vais reprendre une bouchée. C'est comme ça. Ouais justement c'est pas mal. Je suis très compliquée il faut le dire. C'est pour ça que je fais une tête bizarre au début. Parce que dès que c'est quelque chose que je ne connais pas je fais un peu des têtes bizarres. Mais honnêtement je trouve ça très très bon. Par rapport au macaron Pierre Hermé. C'est sûr qu'on ne peut pas comparer un mochi avec un macaron. C'est totalement différent. Mais c'est vraiment bon. La ganache. Je ne sais pas si on va appeler ça comme ça. Elle est excellente. Et j'aime beaucoup en fait la texture. Le fait que ça soit tout meuleux c'est agréable. Et après je pense que ça dépend des personnes qui vont désister. Mais moi je trouve ça très bon. Je mettrai un 7 sur 10. Je trouve que c'est bon que ça change. C'est un goût qui est différent de l'habitude. Et honnêtement je ne connaissais pas du tout. Et je suis agréablement surprise. Parce que comme je vous l'ai dit je suis très compliquée. Et je ne pensais pas aimer quelque chose de nouveau. C'est des gens qui me connaissent bien mes proches. Vous allez rire et me voir déguster quelque chose de nouveau dans cette vidéo. Salut pâtisserie. Voilà du coup la dernière adresse. On va tester les pâtisseries. C'est Cyril Lignac. C'est quoi le luxant du mot le plus best-seller ? Le lait et le praline. Le lait le plus classique, le praline et le plus gourmand. Je parle le lait. Allez. Merci. Enfin on passe à la dernière dégustation. Et je suis allée chez Cyril Lignac. Donc on le connait tous parce qu'il a fait l'émission télévisée. Le meilleur pâtissier. Et en fait tout le monde me parlait. J'avais ma belle-sœur qui avait déjà testé etc. Les fameux nounours en guimauve. Donc j'ai demandé quel était le best-seller. Il y a le praliné qui est vraiment très gourmand. Ou sinon il y a celui chocolat au lait. Donc j'ai pris celui au lait. Parce que j'ai déjà pas mal mangé avant. Et je vous avoue que si c'est encore très gourmand. Je ne sais pas que ça me reste sur l'estomac. Le voici. Il est quand même pas mal gros. Vous voyez par rapport à ma main. C'est 50 grammes. Et ça coûte si je ne me trompe pas 5,50 euros. Je vais essayer de l'ouvrir. Là le packaging est bien. C'est le point que je reproche peut-être au Moshi. D'avoir juste ça dans un petit emballage. Il n'y a pas vraiment de carton ni quoi que ce soit. Donc ça c'était un peu bizarre. Parce que quand on a envie d'offrir à une personne. On a envie d'avoir un sac. Peut-être qu'ils ont vu que j'avais déjà pas mal de sacs dans les mains. Donc je n'avais pas besoin de sac. Mais en tout cas je n'ai rien eu. Après avoir mis littéralement 10 minutes pour ouvrir le plastique. Et encore je l'ai même posé entièrement. Ah c'est bon. Je vais pouvoir goûter les fameux nounours en guimauve. C'est très très bon. Et en fait je m'attendais à ce que ça soit plus dur. Mais en fait non pas du tout. C'est très très bon. Honnêtement je trouve ça délicieux. Après c'est vrai que j'ai testé des choses complètement différentes des uns des autres. Mais c'est vraiment bon. Alors honnêtement je ne l'ai pas mangé en entier parce que sinon je vais éclater littéralement. Mais il était très très bon. Il était délicieux. Ce n'était pas trop haut. C'était pile-poil ce qu'il fallait. La guimauve à l'intérieur elle est incroyable. Le chocolat est excellent. La taille elle est parfaite. Donc pour conclure cette vidéo, si vous êtes invité à un repas, un dîner que vous êtes chargé du dessert, je vais vous donner mon classement, ce que j'ai préféré. En numéro 1 je mettrais Christophe Michalak. Donc déjà la boutique était extrêmement bien présentée. Vous avez quand même une expérience client. Tous les gâteaux étaient très très beaux et donnaient envie en tout cas. Au niveau des prix c'est un petit peu cher. C'est entre 7 et 9-10 euros le gâteau à l'unité. Mais vraiment pour moi ça vaut son prix parce que c'est bon, c'est beau. C'est des choses aussi, des formes qui changent des habitudes. Donc ça je trouve ça très très bien. En bouche c'était fin, c'était léger et on sentait bien tous les ingrédients. En numéro 2 je mettrais Christophe Lignac. J'ai trouvé ça très très bon aussi. Après du coup ça fait moins peut-être pâtisserie mais c'était un ourson en guimauve au lait du coup. Et j'ai trouvé ça très très bon. C'est un petit peu passe-partout. Et vous êtes sûr au moins de ne pas décevoir. Le chocolat je pense que tout le monde aime. Et c'était vraiment bon, fin. Et en fin de repas ça passe toujours bien. En numéro 3 je mettrais La Maison du Moshi. Parce que je trouve que ça change de d'habitude. C'est un concept un petit peu nouveau qui débarque en France. Personnellement je le voyais tout le temps sur Instagram mais je n'avais jamais goûté. Et je trouve que c'est original. Après je pense qu'il faut faire attention aux goûts qu'on choisit. Par exemple ne prenez pas des goûts matcha etc. C'est quand même des choses, c'est qui tout double. Donc soit les gens vont adorer, soit les gens vont détester. Je prendrais plus des goûts, un petit peu plus passe-partout comme la fraise, la rose, l'amande, le chocolat si vous arrivez à en trouver. En dernier du coup je mettrais Pierre Hermé. Alors je le mets en dernier mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas bon, enfin pas loin de là. C'est quand même des bons macarons mais c'est vrai qu'on en entend tout un mythe. Ou on nous entend que c'est vraiment les macarons emblématiques. En tout cas pour ma part je les ai trouvés bons. Mais je ne les ai pas non plus trouvés incroyables. Pour vous dire j'en ai déjà goûté de la durée. Et je les ai préférés et il me semble qu'ils sont beaucoup moins chers. Après ça dépend des personnes, peut-être que je n'ai pas goûté les bons goûts, j'ai goûté du coup vanille, noisette et chocolat. J'ai trouvé que l'intérieur c'était vraiment trop léger, c'était un petit peu sec. C'était mon avis, en tout cas je suis trop contente de vous avoir fait cette vidéo. Pour le coup mon ventre est très content parce qu'il s'est bien régalé. J'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je fasse une partie 2, que je teste d'autres adresses. N'hésitez pas à mettre toutes les adresses que vous voulez que je teste. Parce que franchement j'adore ce concept, je passe mon temps à manger, le goûter c'est ma vie. Sur ce je vous retrouve vendredi prochain à 18h pour une nouvelle vidéo. Bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501